Les gens n'achètent pas la version des événements de Harry et Meghan, selon un expert. Le prince Harry et Meghan Markle perdent la guerre des relations publiques contre la famille royale, selon un expert. Les Sussex ont publiquement critiqué la famille royale dans leur série Netflix, Les Mémoires de Harry et dans plusieurs interviews ces dernières années. L'expert en relations publiques Mark Borkowski a déclaré au Daily Express US, ce type, Scobie, sait comment créer un discours et un débat, et s'il est le confident préféré de Harry et Meghan, cela me semble être une nouvelle tentative de leur part au troisième ou quatrième degré de causer le plus de dégâts possibles. Les gens semblent penser que le livre est assez calomnieux et qu'il manque de faits. Ce livre est conçu pour un public plus large, exploitant le feuilleton sur la relation entre les Sussex et la famille royale. Ce n'est pas bon pour Harry et Meghan parce qu'ils perdent continuellement la guerre des relations publiques. Dans une guerre, vous avez besoin de deux combattants pour la combattre, mais il n'y a qu'un seul combattant qui se bat contre lui-même tandis que la famille royale ne réagit pas. Cela doit les frustrer. Le nouveau livre de M. Scobie a fait fureur après la publication de la version néerlandaise du livre contenant les noms de deux membres de la famille royale accusés d'avoir fait des commentaires insensibles au racisme à propos d'Archi. L'auteur n'y a avoir inclus les noms des membres de la famille royale dans toute version envoyée pour publication. La maison d'édition Zenderi ou ITG Evers a simplement indiqué qu'une erreur s'est produite dans la traduction néerlandaise et est actuellement en cours de correction. Harry et Meghan ont eu une relation étroite avec M. Scobie ces dernières années, selon certaines informations. Les Sussex et M. Scobie ont nié être amis.Cependant, Meghan s'est excusée devant le tribunal en 2021 pour avoir omis de se rappeler qu'elle avait autorisé un assistant principal à donner à M. Scobie des informations pour son livre Finding Freedom, une biographie du temps passé par les Sussex avec la famille royale. Meghan a admis que son attaché de presse de l'époque, Jason Knoff, avait fourni certaines informations aux auteurs du livre et qu'il avait fait à ma connaissance. Discutant des propres projets de Meghan et Harry, M. Borkowski a ajouté, les gens ne croient pas en Harry et Meghan. Les gens au Royaume-Uni les considèrent comme perturbateurs et irrespectueux envers la reine. Les gens au Royaume-Uni les gens ne croient pas en Harry, M. Borkowski a ajouté, les gens ne croient pas en Harry, M. Borkowski a ajouté, les gens ne croient pas en Harry, M. Borkowski a ajouté.